M. Biti Kouyaté M. Biti Kouyaté M. Biti Kouyaté M. Biti Kouyaté M. Biti Kouyatéé M. Biti Kouyaté M. Biti Kouyatéé 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 M. Biti Kouyatééé M. Biti Kouyatééé M. Biti Kouyatéééé M. Biti Kouyatééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé manquait de nourriture et c'était pratiquement la famine. On m'a raconté une anecdote que je tiens à raconter. Il y a certaines personnes pour survivre qui achetaient 25 francs de koutoukou pour la journée en guise de repas. Vous voyez que ça n'a pas été facile. Et là, la plateforme des femmes pour gagner, une des organisations que j'ai l'honneur de diriger, n'a pas manqué de faire une collecte de fonds pour alimenter certains quartiers. Oui, parlez-nous un peu de la plateforme des femmes pour gagner. Parce que la dénomination de cette organisation en dit donc, est-ce que vous vous êtes représentée, vous allez au-delà de la Côte d'Ivoire, vous vous limitez à... Oui. Quelles sont vos frontières ? Oui, nous sommes sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre. À travers nos délégués et nos points focaux de sous-préfecture. Mais nous sommes également, nous avons également une délégation en France pour l'instant. Il y a de nombreux pays qui voudraient que la plateforme des femmes pour gagner soit également créée. Mais nous attendons de vraiment nous enraciner dans notre terroir, avant de nous exporter vers d'autres contrées africaines. Mais qu'est-ce que vous voulez gagner, la plateforme des femmes pour gagner ? Voilà, on nous pose souvent la question, qu'est-ce qu'on veut gagner ? On veut tout gagner, tout bêtement, on veut tout gagner. On veut gagner notre autonomisation, mais au mérite. Parce que la stratégie à la plateforme des femmes pour gagner, c'est s'auto-développer. Donc, tirer parti de ce qu'on a de positif, pallier à toutes nos insuffisances, et comme ça, être super compétitive et pouvoir ainsi accéder à tous les stades de prise de décision. Aussi bien dans le foyer, au village, dans la commune, sous-préfecture, dans le département, dans la région, et même dans la Côte d'Ivoire, nous entendons gagner personnellement. Chaque femme doit vouloir gagner personnellement. J'ai dit bien chaque femme, parce qu'à la plateforme des femmes pour gagner, il y a aussi bien des filles de ménage que des femmes ministres. Chaque femme a son objectif, c'est gagner un peu plus. Merci Amine d'Ivoire TV. Je voudrais vous rappeler que nous sommes ce soir à question à un aspect avec M. Biti Kouyaté, qui est un nom bien connu, notaire très connu, je dirais, depuis, vous me dites déjà. Oui, ça fait 34 ans, je crois. Ça fait 34 ans qu'elle est notaire en Côte d'Ivoire. Elle est ici aujourd'hui aux Nations Unies, dans le cadre de la 86e session des Nations Unies sur la femme rurale, agricultrice. Et aujourd'hui, elle nous présente la plateforme des femmes pour gagner. Je lui demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'elle veut gagner. Elle a dit tout. On veut tout gagner. Tout. Je vous demande... Tout ce que les hommes veulent gagner. Oui. C'est-à-dire, dites-moi... Oui, les hommes veulent être partout, ils veulent être en politique, ils veulent gouverner la société. Nous aussi, nous voulons apporter notre aide. Mais ce n'est pas un combat féministe. C'est pour cela qu'on a un pagne qui est intitulé « Hommes et femmes ensemble pour gagner ». De la même manière que vous voulez gagner, nous voulons gagner également. Je vous demande de façon pratique, est-ce que vous pensez que votre combat pour gagner marie le combat du gouvernement ivoirien du président de la Sainte-Mouattara ? Parce qu'à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ici en septembre, il avait dit qu'il faisait la part belle à la femme. Est-ce que, selon vous, cela, je ne dirais pas, traduit en réalité ? Est-ce que vous avez cela rempli vos attentes ? Écoutez, c'est une bonne chose que le chef de l'État soit conforme à la déclaration solennelle qui avait été précédemment faite, s'agissant de l'égalité de l'homme et de la femme. Et c'est avec plaisir que nous constatons que cet engagement est réitéré. Mais au-delà des déclarations, il faut maintenant qu'on passe aux faits. Et nous attendons, parce qu'il n'y a eu que cinq femmes dans le gouvernement passé, ce que nous trouvons nettement insuffisant, parce que je vous rappelle que pour que la femme soit visible, pour que toute personne soit visible, il faut qu'il y ait un pourcentage de 30% de cette personne. Et nous espérons que, suite à ces déclarations, ça va se faire sentir notre présence, ne serait-ce qu'au Conseil économique. Au législatif, on a fait un petit pas, puisque de 8,4, nous sommes passés à 11, c'est nettement insuffisant, parce qu'hélas, il n'y a pas eu la parité qui a été instituée. Le président le public n'a soutenu que les femmes, je pense qu'il a donné un million à chaque femme, à toutes les femmes qu'il a. Oui, vous savez, il a donné un million, mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il y a l'équité ? Parce que nous recherchons l'équité à travers la présence des femmes. Nous cherchons aussi beaucoup plus de démocratie, parce que la démocratie, c'est quoi ? C'est l'expression du peuple. Et comment voulez-vous qu'un pays soit vraiment démocratique, s'il y a la moitié de la population qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas envoyer ses idées ? Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. En tout cas, nous attendons beaucoup du chef de l'État, qui est un homme ouvert, et nous savons aussi qu'il tient ses engagements. Donc, nous attendons, et je pense que nous verrons. Merci, M. Dicouillette. Je voudrais vous demander, nous tirons vers la fin de l'émission, je voudrais donc vous demander de regarder, la caméra est dit à tous ceux qui vous regardent, ici aux États-Unis, de l'autre côté en Europe et en Afrique, il faut leur donner le mot de fin qui... Oui, alors mon mot de la fin, c'est que le combat de la femme, ce n'est pas un combat sexiste, c'est un combat de développement. La Côte d'Ivoire est un pays sous-développé qui a besoin de tous ses bras. Donc, si vous êtes patriote, si vous êtes citoyen, vous devez militer pour que chaque membre de la population participe à ce développement. Et comme la femme fait partie de cette population, vous devez soutenir son combat. Parce que vous aimez la Côte d'Ivoire, parce que nous aimons notre pays. Merci Maître Bittier-Couillaté. Ami d'Ivoire TV, je voudrais donc vous remercier pour votre fidélité à notre télé. Je vous dis que ce soir, à question NSP, nous avions l'honneur de recevoir Maître Bittier-Couillaté, qui est là, ici à New York, dans le cadre de la 86e session des Nations Unies, sur la commission de la femme rurale. Merci et à très très bientôt.